Aux Champs, Guy de Maupassant, à Octave Mirbeau Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux porte-voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient six ans, et les deux cadets quinze mois environ. Les mariages, et ensuite les naissances, s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait. Les huynons dansaient dans leur tête se mêlaient sans cesse, et, quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient trois avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvaches, qui avaient trois filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins, qui avaient une fille et trois garçons. Tout cela vivait péniblement, de soupe, de pommes de terre et de grand air. À sept heures le matin, puis à midi, puis à six heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oie assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la table en bois, vernie par cinquante ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain mollis, dans l'eau où avaient cuits les pommes de terre, un demi-chou et trois oignons, et toute la ligne mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot au feu, le dimanche, était une fête pour tous, et le père, ce jour-là, s'attardait au repas, en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh ! regarde, Henri, ce tas d'enfants ! Sont-ils jolis comme ça, agrouillés dans la poussière ? » L'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations, qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse ! Oh ! comme je voudrais en avoir un ! Celui-là, le tout petit ! » Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, et, l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qui l'agitaient pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourras de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Mme Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et, sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent, tout surpris, donnèrent des chaises, et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien… je voudrais bien emmener avec moi votre… votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua « Nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous ? » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda « Vous voulez nous prendre charlot ? Oh, ben non, pour sûr ! » Alors M. Dubière intervint « Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de vingt mille francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort, une rente de cent francs par mois. Avez-vous bien compris ? » La fermière s'était levée, toute furieuse. « Vous voulez que je vous vendions charlot ? Oh, mais non ! Ce n'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça va ! Oh, mais non ! C'est une abomination ! » L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et, se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant, dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas ! » Alors ils firent une dernière tentative. « Mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur ! Ah ! » La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. « J'ai tout vu, j'ai tout entendu, j'ai tout réfléchi. Rêlez-vous-en, et puis que je vous revois point par ici. J'ai-tu permis de vouloir prendre un enfant comme ça ? » Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout-petits, et elle demanda, à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre, « Mais l'autre petit n'est pas à vous ? » Le père Tuvache répondit « Non, c'est ton voisin. Vous pouvez y aller, si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre deux. M. Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient cent francs par mois, ils se considérèrent se consultant de l'œil très ébranlé. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce que t'en dis, l'homme ? » Elle prononça d'un ton sentencieux « Je dis que c'est point méprisable. » Alors Mme Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda « Ste rente de douze cents francs, ce sera promis devant le notaire. » M. Dubière répondit « Mais certainement, dès demain. » L'infirmière, qui méditait, reprit « Cent francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera donc exempt, Stéphan. Il nous faut cent vingt francs. » Mme Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna cent francs en cadeaux pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants, et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvaches, sur leurs portes, le regardaient partir, muet, sévère, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins, parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte qu'il fallait être dénaturée pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois elle prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris, « Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon p'tiot. Je vends pas m'séffant, mais je suis pas riche, mais vends pas m'séffant. » Et pendant des années, et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Chaque jour, des allusions grossières étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée, parce qu'elle n'avait pas vendu charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient « Je sais bien que c'était engageant. C'était égôle. Elle s'a conduite comme une bonne mère. » On la citait. Et Charlot, qui prenait dix-huit ans, élevé avec cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades, parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les valins vivotaient à leur aise, grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvaches, restée misérable, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait vingt-et-un ans, quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montres en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra, comme chez lui, dans la masure des valins. La vieille mère l'avait s'établier, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit « Bonjour, papa. » « Bonjour, maman. » Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau, et balbutia « C'est-il t'émenéfant ? C'est-il t'émenéfant ? » Et il la prit dans ses bras, et l'embrassa, en répétant « Bonjour, maman. » Tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme qu'il ne perdait jamais, « T'eux-là-t-il revenu, Jean ? » Comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et, quand il se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez tes sots pour laisser prendre le p'tit au valin ? » Sa mère répondit obstinément « Je voulais en point vendre nos t'effants. » Le père ne disait rien. Le fils reprit « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ? » Alors le Pertuvache articula d'un ton coléreux « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ? » Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des gnans. Des parents comme vous, ça fait le malheur des effants. Que vous mériteriez que je vous quitte ? » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des effants. » Alors le gars, rudement « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit « Voilà ce que je serai maintenant. » Il se leva « Tenez, je sens bien que je ferai mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyant. Il reprit « Na, sti des lor, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie au t'port. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlotte tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Manon, va ! » Et il disparut dans la nuit.